Il a certainement à analyser un échec. L'échec n'est pas seulement dû à ce front de la honte, de mon point de vue. Il est dû aussi peut-être à la manière dont l'ERN ne s'était pas suffisamment préparé dans l'urgence. On a vu qu'il y avait quand même des choix de députés qui au moins méritaient d'avoir été mieux étudiés de près. Il y a eu peut-être aussi des improvisations sur la politique économique afin de répondre, de calmer les inquiétudes des patrons. Donc en effet, le Rassemblement national n'est pas simplement victime, mais il est quand même, malgré tout, il est aussi victime d'une crise de la démocratie. Il faut aujourd'hui démocratiser la démocratie. Or, on se rend compte aujourd'hui que le Rassemblement national est le premier parti de France et que malgré tout, il est le troisième parti en siège. Et donc il y a là quand même une interrogation sur ce qu'est cette démocratie qui n'arrive pas à représenter les différentes tendances. Donc encore une fois, je trouve que là, il y a une aberration et je ne vois pas pour l'instant que des réponses politiques sont données à cette grande frustration, à cette grande colère française qui, encore une fois, est à nouveau alimentée par une incapacité du monde politique à répondre très précisément aux attentes des gens. Les attentes des Français, en tout cas en l'occurrence, c'est de dire qu'il faut une pause, qu'il faut une sorte d'immobilisme dans cette querelle politique et les Français ont imposé une sorte d'un grand confinement politique après le grand confinement idéologique qui a été celui d'une campagne qui n'a été motivée que par l'urgence de faire taire un parti par rapport à un autre. Et donc on est dans ce grand désert et dans ce grand immobilisme-là. Merci.